très urgent très très urgent encore une fois de plus du côté de l'afrique de l'ouest plus précisément sur les terres maliennes aujourd'hui la situation de bamako ne cesse d'aller de mal en pire les ennemis du mali sont nombreux mais la victoire est proche le colonel asimi guetta est en train de faire tout son possible pour restituer cette paix avant l'arrivée de ses forces du mal appelé terreau terreau sur le sol malien le 17 septembre dernier le mali a subi une attaque noire très lâche et baba de ses forces du mal qui ont décidé de vouloir montrer leurs forces de frappe en plein coeur de bamako les hommes du colonel asimi guetta ont donc décidé de les poster d'une manière très vigoureuse mais le bilan de cet incident du côté du mali plus précisément à bamako est très grave je dirais même gravissime pour cela je m'en vais vous dresser un bilan très très efficace de ce qui s'est réellement passé le 17 septembre dernier aux environs de cinq heures 30 lorsque ses forces du mal ont décidé d'attaquer le camp militaire près de la repos internationale de bamako c'est nous et du camp de faladi et bien les amis nous allons donc vous éclairer en réalité de ce qui s'est réellement passé sur cette partie du territoire du mali le 17 septembre 2024 aux environs de 5h30 le coeur de bamako est frappé par des terreau terreau qui ont décidé de mettre une journée noire au burkina faso ils ont tout d'abord commencé par attaquer l'école de gendarmerie tout près de faladi et aussi le camp militaire à l'aéroport international de bamako c'est nous où se trouve en effet le coeur de l'aéronef et des drones militaires maliennes et aussi où restent ou vivent les militaires d'africa corse en effet ces derniers ont donc attaqué ces camps militaires qui ont donc fait plus de 70 morts et 200 blessés les médias régionaux confirmés par les sources officielles qui attestentent qu'il a qui a plus de 60 qui a plus de 421 personnes aujourd'hui tombé et puis de 255 blessés mais pour cela le groupe à l'islam et aux musulmans revendique cette attaque lâche et babas à l'appeler al-qaïda quelques heures après cette attaque du côté de bamako le porte parole du gessin et al-qaïda affirme avoir mené une attaque spécifique du côté du bamako qui a conduit à la destruction de plusieurs biens matériels tels que des aéronefs à se le communiquer al-qaïda a donc décidé de partager de l'autre côté le chef d'état-major général des armées affirme aussi avoir neutralisé plusieurs terroristes et que les forces terroristes ont voulu infiltrer l'école de gendarmerie de faladier qui ont été rapidement neutralisés et que actuellement la situation est sous contrôle mais le chef d'état-major général des armées est resté inquiet encore par rapport à cette situation qui a fait évidemment plusieurs victimes en milieu de matinée on entendait encore des tirs d'obus qui résonnaient avec une montée d'une fumée noire très épaisse dans le ciel les terroristes ont ciblé des aéronefs précis dans la zone 101 du camp militaire qui régorge encore des corps de varners rebaptisés africa corse ce dernier a fait également avoir touché des drones militaires maliens et se félicitaient d'ailleurs pour ce brave combat selon eux ils ont touché dans ces matériels du côté du mali qui a constitué pour eux une vive victoire il a fait déjà aujourd'hui plusieurs années qu'une attaque d'une telle envergure n'a plus eu lieu sur le sol malien nous nous rappelons du 21 mars 2016 où une attaque avait été perpétuée aussi contre l'hôtel nord-sud à bamako où se trouvait la mission de formation malienne par l'union européenne qui s'est soldée par la mort d'un assaillant ces combats remontent plus longtemps que possible et que la population malienne ne s'en souvient même plus le 22 juillet 2022 une attaque à la voiture piégée perpétrée par le GSM qui décidait d'attaquer le camp de Kati à la première arrivée du colonel Assimi Guetta à la tête de l'état du Mali qui a décidé de faire la reconquête du territoire l'alpha et l'oméga pour sa politique cette double attaque en plein coeur de Bamako nous nous rappelons évidemment que le GSM ne cesse de cibler de toute foi le coeur de Bamako et qui veut montrer qu'il est tout autant présent sur l'entièreté du territoire national et pour ceci le GSM mobilise d'énormes fonds pour ce combat lâche et barbare rappelons bel et bien que cette attaque suivien cinq jours après l'indépendance du Mali et deux jours après l'annonce du président Assimi Guetta pour la fête d'un an d'anniversaire de la création de l'AS qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger lors du discours du colonel Assimi Guetta qu'il disait évidemment qu'il continue d'affaiblir une fois de plus les terroristes la professe et GSM profite de cette occasion pour montrer qu'il peut frapper en plein coeur de Bamako et que l'entièreté du territoire national est toujours contrôlée par ces terroristes mais une seule question nous taraude qui est celle de savoir comment ces terroristes aussi nombreux qu'ils sont ont pu pénétrer la capitale même du Mali qui est Bamako ça prouve encore évidemment que le système mis en place par l'armée malienne du colonel Assimi Guetta régorge encore beaucoup des failles sur le plan informationnel et que nous appelons dans ces derniers à prendre un peu plus au sérieux encore plus bien sûr au sérieux cette situation du côté du Mali parce que ces forces sont prêts à frapper partout encore et ils sont prêts à donner tous les moyens pour arriver à leur fin qui est sans nul doute de mettre le noir au Mali mais le colonel Assimi Guetta qui a fait de sa politique la reconquête du territoire national et la souveraineté retrouvée du Mali se voit aujourd'hui entre le marteau et l'enclume et nous savons bel et bien que la victoire du Mali est proche on ne construit pas une république sans avoir des revers et les revers du Mali c'est ici et aussi nous connaissons que le Mali a découvert avec l'arrivée du colonel Assimi Guetta la plus grande réserve de pétrole aujourd'hui au nord du Mali plus précisément la frontière avec la Mauritanie et aussi ces grands gisements d'or aujourd'hui du côté du nord du Mali qui essaie de faire la fierté du continent africain aujourd'hui dont nous connaissons sans doute que ce dernier trouvera une faille pour le développement économique et durable de son peuple aujourd'hui la fierté du Mali aujourd'hui contamine en général le continent africain puisque ce n'est que ce dernier qu'on attend pour fêter évidemment cette fierté le colonel Assimi Guetta a déjà montré avec tout bravo qu'il mérite encore une fois de plus toute la confiance et le développement de la population malienne et aussi son nom ne cesse d'escander dans tout le continent africain en général pour sa bravo et son courage qu'il ne cesse de donner aux peuples et aux générations futures qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette vidéo que nous avons donc décidé de partager avec vous ce matin cette information très très précieuse laissez donc assez loin vos commentaires pour nous aider à mieux lucider ce sujet du côté de l'Afrique de l'Ouest plus précisément sur les terres maliennes abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait partagez la vidéo avec des amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao bye bye